Bonjour et bienvenue dans So What, aujourd'hui nous nous intéressons à ceux qui chantent dans leur salle de bain et à ceux qui les filment en tout bien tout honneur, ça s'appelle scène de bain, c'est créé par deux Alsaciens, c'est sur le net et c'est formidable. J'ai entendu parler de scène de bain par un ami qui est un ami de celui qui organise ses concerts et dont il a fait une scène de bain la dernière fois. J'ai fait une scène de bain à lui chez lui et je me suis proposé à ma salle de bain pour faire un concert. C'est un projet qu'on fait avec Mathieu et le concept c'est qu'on va chez des gens, on leur ramène un groupe, on organise un concert chez des gens, c'est un concert privé qu'on organise chez des gens avec le seul petit truc c'est que ça se passe dans toute scène de bain. L'idée est venue comment ? Elle est venue qu'on a envie de faire un truc ensemble avec Clément et que moi j'avais bien envie d'organiser des concerts un peu dans l'idée des Sex Room Sessions, des trucs comme ça. Mais en faisant ça dans une salle de bain avec du public, en allant chez les gens et puis en essayant de faire ça avec trois caméras, du son et essayer de faire un truc un peu broadcast pour essayer de se mettre un peu en difficulté d'avoir un rendu qui peut servir au groupe. Et du coup on est parti là-dessus assez vite et Clément il a tout de suite pensé à des idées de logo, de comment donner un peu un visuel au truc et ça allait assez vite. C'est un projet qu'on fait nous, c'est un passe-temps qu'on a à côté de nos médias, à côté de notre temps libre, donc par temps voilà c'est le projet on en fait des sessions quand on a envie, il y a des vidéos quand on a le temps d'en faire, on ne se fixe pas, on n'a pas l'impératif à se dire il faut qu'on en fasse toutes les deux semaines, il faut qu'on en fasse comme ça, c'est vraiment on en fait quand on a envie, quand on a des demandes, on a pas eu de demandes, mais c'est comme ça quoi vraiment. Plutôt baignoire ou plutôt douche ? Plutôt baignoire, il y a plus de place, plutôt baignoire parce qu'il y a plus de place, on n'a pas encore fait douche ? Non on n'a pas fait douche, mais ouais, il y a des alliants, voir un mec qui fait du slam, peut-être quoi, après avec une guitare quoi c'est ça qui est un peu fiant quoi, ou les deep-seeking quoi, c'est pas possible. Enfin un ? Ouais, et ben pour nous contacter en fait c'est, on utilise beaucoup Facebook mais sinon il y a sur notre site internet, sannedebain.com, il y a tous les contacts, téléphone, etc, mail. Envoyez-nous vos photos quoi, de sacs de bain. C'est vrai, il faut vous envoyer une photo de salle de bain. Comme ça, comme ça, on a eu une salle de bain, on peut le faire, on peut accueillir, bah ouais, on a envoyé les photos quoi, et comme ça on peut se préparer un petit peu psychologiquement, à voir comment ça va se passer, si on peut avoir un groupe de 10 personnes, un groupe de 3 personnes. Ouais, suite à la première vidéo, c'est ça, on a été vachement surpris, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de demandes par rapport à ça, beaucoup d'enjeunement par rapport au projet. Donc il y a effectivement beaucoup de groupes qui nous ont fait des candidatures, c'est le terme qu'on a marqué, mais on a reçu aussi, alors qu'on avait demandé, des photos de salle de bain de gens qui nous ont envoyé leurs photos de salle de bain, regardez ma salle de bain est comme ça et tout, vous voyez, ça va être cool. Est-ce que c'est jouable qu'un des groupes joue nu, ce qui après tout, dans une baignoire, serait tout à fait logique ? On ne l'impose pas, on organise le concert, on organise, on accueille, on fait venir un groupe, etc., on fait venir des gens, mais après c'est le groupe qui va y aller de son originalité, et c'est pas impossible que ça se voit dans les prochaines sessions. Des choses nouvelles qui se font comme ça, surtout à Strasbourg, donc on a vu ça, on a vu que c'était un projet qui était bien fait, parce que la qualité des vidéos est vraiment agréable, enfin c'est une belle image, le son est sympa, les artistes sont sympas, donc il y avait quelque chose de nouveau qui se faisait avec un vrai cachet, donc ça nous a donné envie de participer. Est-ce qu'il y a des inconvénients à jouer dans une salle de bain ? Ben... Ben il manque trois musiciens, c'est déjà un inconvénient, mais à part ça, non. Et des avantages ? C'est plutôt sympa au niveau de l'acoustique, notamment, par rapport aux voix, etc., c'est vrai que ça sonne plutôt bien, voilà. Salut. Sous-titres par Céline Sous-titrage Société Radio-Canada